Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Livia Goleto, Morgane Coascoz et Nathalie Rive. Notre présentation portera sur le débat d'ingénierie au moment où le problème survient. Nous allons vous montrer comment la problématique du plurilinguisme est travaillée dans le cadre d'un G2R, groupe de recherche et de ressources, au sein d'une ingénierie didactique que nous allons vous présenter. Nous montrerons comment se construit un style de pensée commun au collectif, comment se traduit concrètement dans les classes le fruit de ce travail. L'ingénierie didactique que nous vous présentons se spécifie par une hybridation entre deux types d'ingénierie que sont l'ingénierie coopérative et la PAUB, la participation observante active du polaire. Ces ingénieries s'inscrivent dans le paradigme de l'improvement et partagent des principes de coopération et d'assomption de différences. Nous avons retenu de l'ingénierie coopérative le débat d'idées comme modalité d'échange du collectif pour la construction d'un langage commun, le processus itératif comme modalité de mise en œuvre de l'approche dans la classe. Et de la PAUB, nous retenons l'expérience pratique partagée comme modalité d'enquête et la transformation de l'objet didactique en tant que processus de déstabilisation et de transformation d'habitude. Cette articulation, elle correspond à l'alternance de temps de coopération collective hors la classe et de temps de coopération en tandem dans la classe. Elle permet de penser l'ingénierie à la fois dans sa dimension transformatrice des acteurs impliqués dans une forme de coopération à visée améliorative et dans sa dimension productrice de connaissances, ici, de dispositifs d'enseignement et de la spécification de leurs effets. L'approche didactique travaillée est la lecture en réseau multilingue. Cette approche propose de faire de la pratique culturelle plurilingue une source pour l'acquisition de savoirs. La fréquentation de l'écrit se fait à travers le conte en tant que genre textuel. Le conte y est envisagé comme un objet culturel et patrimonial inscrit dans des pratiques sociales spécifiques ou transversales aux langues et cultures. Le principe central de cette approche est la légitimation des savoirs culturels et langagiers exogènes. Au plan de sa mise en œuvre, elle se découpe en plusieurs étapes. D'abord, une phase orale, au moment de laquelle les élèves mènent une enquête de sens en appui sur des textes résistants, au sens de Tauvon, afin que les processus interprétatifs soient rendus nécessaires. Le récit est proposé plusieurs fois aux élèves. Ils le découvrent d'abord dans une des langues vivantes enseignées, puis dans une des langues familiales présentes dans la classe et enfin en français. Lors des rencontres successives avec le conte, le sens est négocié en fonction des différents indices textuels, iconographiques, culturels, linguistiques qui sont prélevés dans le milieu et en appui sur le discours des élèves experts de la langue. Au sein de ces activités, les élèves mobilisent des capacités épistémiques de type qui sont proches des pratiques sociales de traduction et d'interprétation, ainsi que des capacités métalinguistiques lorsqu'ils sont dans des activités décrochées, qui sont des activités de type éveil aux langues et aux cultures. Au sein de l'ingénierie, le collectif est pluricatégoriel. La relation de coopération entre les individus est à construire, puisque l'on est au début de l'ingénierie. Concrètement, comment cela fonctionne ? Il y a plusieurs temps. Temps numéro 1, on définit l'objet qui sera travaillé par le collectif. Il s'agit de produire des séquences d'apprentissage. Elles reposent sur l'adaptation à différents contextes de l'approche LERN. Temps numéro 2, on détermine les savoirs travaillés à la réalisation du dispositif. Temps numéro 3, on met en œuvre en adaptant la séquence aux contingences de la classe. Le temps numéro 4, c'est le retour d'expérience. La chercheure et la professeure rendent compte au collectif de leur vécu au fil des séances. Et c'est là que les éventuels problèmes rencontrés sont énoncés. Enfin, le temps numéro 5, le dernier temps, est le retour en classe avec une nouvelle mise en œuvre du dispositif tel qu'il a été retravaillé collectivement. La relation d'ingénierie s'élabore entre deux espaces au sein desquels cette relation évolue et se complexifie. C'est au départ une relation plutôt asymétrique liée à la hiérarchie du fonctionnement institutionnel et également par le rôle de théoricien que doit adopter la chercheure au moment de la présentation de l'objet didactique qui sera éprouvé. Ensuite, lorsque le problème survient, une relation de complémentarité se met en place qui voit l'émergence d'un style de pensée autour de l'idée partagée d'enquête au sens du oui et de coopération. Enfin, on a un type de relation plus symétrique qui s'établit lorsqu'il s'agit, dans le cadre de la mise en œuvre et du travail en tandem, d'éprouver une hypothèse de travail. Il se met en place alors un dialogue ingénierie ancré dans le concret qui contribue à l'affaiblissement du poids statutaire. Ce que nous avons cherché à montrer à travers cette communication, c'est notamment la manière dont s'initie un état déterminé de la connaissance pour le collectif trajectoire, un style de pensée au sens de flec. Donc état qui s'instancie dans un langage commun et se fonde sur des principes partagés. Nous avons choisi pour notre analyse le moment où le problème survient et nous avons modélisé en trois temps la controverse qui émerge lors des échanges qui correspondent au retour d'expérience. Donc le premier temps, c'est l'appréhension par le collectif du problème tel qu'il s'est posé lors de la mise en œuvre, à partir de données factuelles, comme par exemple des productions d'élèves ou des films de classe. Le second temps correspond à l'analyse et la recherche de solutions, moment où peut naître le quiproquo. Nous allons qualifier ainsi le moment où certains membres du collectif ont une analyse divergente de la situation d'étudier. C'est donc une forme de malentendu. Et le quiproquo, il est révélateur d'une nécessité d'ajustement conceptuel qui sera résolu, donc durant le temps 3, par la recherche de communs à travers les idées exprimées et c'est de ce commun que vont pouvoir se construire les principes partagés. Plus concrètement, le collectif a comme point de départ l'approche, l'RM, mise en œuvre expérimentée en maternelle. Donc il a fallu penser l'adaptation de ce dispositif au cycle 3 avant sa mise en œuvre. Deux questions se sont alors posées concernant l'institutionnalisation du fruit des débats. Quelles traces conserver ? Et comment parvenir à une trame narrative collective qui rende compte de l'état d'avancée de la compréhension du groupe CAS ? On se situe donc au troisième temps, qui consiste en la mise en œuvre du dispositif. Celle-ci est pensée en amont de la préparation de la séance selon les points suivants. Noter au tableau les indices perçus sous forme de phrases chronologiquement au déroulé du récit. Les éléments sémantiques perçus par les élèves lors du débat oral sont inscrits au tableau. En appui sur ces éléments, les élèves construisent un récit collectif qui rend compte de leur compréhension du texte. Lors de sa mise en œuvre, le dispositif prévu a évolué. Ainsi, dans le feu de l'action, la professeure propose aux élèves de prendre des notes durant l'écoute. Les élèves s'organisent en sous-groupe selon leurs affinités et ils produisent un récit qui dit ce qu'ils ont compris du texte. Un récit sous forme de paraphrase du texte initial. A titre d'exemple, voici les formes que prennent les traces du débat collectif. Des hypothèses, des mots ainsi que des phrases. Les exemples suivants indiquent, à gauche, on voit la prise de notes individuelle des élèves. À droite, on voit deux écrits intermédiaires. Le premier après la lecture en espagnol et le second après la lecture en créole. Et lors de la mise en œuvre, ce dispositif pose deux problèmes au tandem chercheur-professeur, qui sont tout d'abord le désinvestissement de certains élèves non experts de la langue au moment de l'écriture. Mais aussi pour trois des cinq groupes, l'analyse des productions montre peu d'évolution entre les textes intermédiaires produits à l'issue de la lecture en espagnol et ceux produits suite à la lecture en créole. Donc au sein du collectif, le problème est posé. Cela correspond au temps 4 cité tout à l'heure. Le dialogue d'ingénierie va déboucher sur une solution pratique, un outil d'enquête coopératif. Il prend la forme d'une trame narrative avec un schéma quinaire classique, vide, que les élèves complètent. Le support est complété par les élèves en sous-groupe. Ensuite, un débat est organisé en appui sur les propositions de chaque groupe. Et un groupe d'experts permet de trancher le débat. Enfin, une trame narrative numérique est construite. Voici par exemple la trame complétée par des élèves de cycle 3. Et la frise réalisée par des élèves de maternelle. La trame narrative proposée par un professionnel membre du collectif apparaît donc comme un élément emblématique de l'œuvre produite par le collectif. Au-delà d'être un outil d'enquête inscrit dans une situation didactique spécifique, il est l'expression d'un style de pensée du collectif trajectoire dans sa concrétude. Il est également emblématique de l'implication des différents membres à ce stade de l'aventure coopérative. Merci pour votre attention et au plaisir d'échanger avec vous à l'issue de cette session. Merci.